Bonjour, alors c'est moi Yvonne. Merci vraiment de prendre du temps pour répondre à mes questions. Bien, moi c'est Julie, ça me fait plaisir. Comme je vous l'expliquais dans mon courriel, je cherche à mieux comprendre comment annoter mes textes. Je ne sais pas pourquoi, mais on dirait que je n'en note pas toujours les bonnes choses ou que ça ne m'aide pas vraiment à réussir. Puis on m'a suggéré de prendre contact avec vous pour en savoir. Bien, tu es à bonne place. J'ai fait des études de maîtrise et de doctorat sur l'enseignement de la lecture à des élèves du secondaire et du collégial. Puis j'ai travaillé spécialement sur les annotations pendant deux années. Ce que j'ai constaté depuis que je m'implique dans des recherches sur la lecture d'œuvres littéraires, c'est qu'annoter, ce n'est pas seulement une façon de réussir, c'est une façon de t'aider à rester concentré, à garder des traces de ta pensée. Parce que dans le fond, tu peux oublier des choses entre le moment où tu lis et celui où tu dois réutiliser ce que tu as lu. Ces traces-là sont d'abord pour toi. C'est certain qu'elles vont pouvoir te servir à répondre à un questionnaire d'examen peut-être, mais aussi ça peut être réinvesti dans une critique écrite, une dissertation, une discussion informelle avec tes amis ou pour ton travail. Quand je lis un livre qui m'intéresse, que je trouve particulièrement intéressant, je me laisse des notes puis des repères. OK. Fait que je ne suis pas obligé d'annoter tout ce que le prof me demande? Bien, en fait, la personne responsable de ton cours de français, elle vous a probablement donné des pistes d'annotation en fonction de ce qu'elle juge important de cibler dans le texte. Tu n'es pas obligé d'annoter, non, mais c'est quand même une bonne idée d'y porter attention. Oui, mais pourquoi on m'a toujours dit d'amener plein de surligneurs puis de surligner ci en vert, ça en jaune, puis ça en orange? En fait, quand tu lis un texte imprimé, on reviendra aux lectures sur écran plus tard, mais tu peux avoir recours au nombre de crayons que tu veux. Mais ce que j'ai remarqué dans un projet de recherche que j'ai mené avec des élèves de 4e secondaire, c'est que les élèves commencent avec des bonnes intentions. Ils vont mettre tels éléments en jaune, tel autre élément en orange. Ça va être tout clair dans les premières pages. Mais les couleurs vont se mélanger à un moment donné, où il va manquer un crayon, où ils vont annoter dans l'autobus. Puis là, bien, finalement, les annotations diminuent au fil des pages parce que ça devient embarrassant de travailler avec plein d'outils. Tiens, attends, je te montre. Regarde cette photo-là. Est-ce que tu arriverais à te faire trouver là-dedans? Ouais, ça a l'air pas mal colorié. Fait que le surligneur, c'est correct, mais jamais autant qu'un crayon à mine ou un stylo. Tout ce que t'écris dans la marge, dans les lignes, c'est des traces super importantes de ta réflexion. Et ça t'aide à rester concentré, puis à mieux comprendre ce que tu lis en faisant des liens. Hum, c'est intéressant. Donc, pas de surligneur. Ben, tu peux en garder un à portée de main, mais concentre-toi sur les symboles dans la marge, des mots-clés, des questions que tu te poses, les liens que tu fais. Tu peux même donner ton avis, commenter à voix haute ou avec un crayon. Vous avez parlé des liens à faire, puis mon prof insiste aussi beaucoup là-dessus. Faire des liens. Mais concrètement, ça peut paraître niaiseux, mais ça veut dire quoi, faire des liens? Ben, c'est pas niaiseux du tout. En fait, ta lecture, c'est de l'information nouvelle que t'apportes à ton cerveau. Faut que tu l'accroches quelque part, que tu la classes avec des connaissances qui existent déjà. Il existe différentes sortes de liens. Ce que tu sais depuis longtemps, tes connaissances générales. Puis, ce que tu sais déjà, parce que tu viens juste de lire dans le texte sur lequel tu te poses des questions. Mais constater que tu ne sais pas quelque chose, que t'en as pas de connaissances auquel raccrocher ce que tu lis, c'en est une sorte de lien. Tu peux te dire que, bon, tu vas continuer à lire, puis finalement, tu vas trouver plus loin la réponse à ta question. Ou tu peux aussi te laisser une note pour aller chercher sur Internet ou demander à quelqu'un, éventuellement, ce qui te manque comme information. Tu pourrais aussi noter des hypothèses. Tu as laissé un symbole, par exemple, un gros G, si tu veux aller chercher sur Google plus tard ou une flèche particulière. Donc, des liens avec ce que j'ai lu, puis d'autres avec ce que je vais lire. OK, ça, je comprends. Mais là, on part du principe que je sais ce que je cherche. Pas nécessairement. L'idée, c'est toujours d'abord et avant tout de comprendre le texte. Après, peu importe les questions qu'on va te poser ou le travail qu'on va te demander, ça va être facile. Parce que je vais avoir compris. OK. C'est ça. Puis pour comprendre, bien là, ça dépend du genre de texte à lire de ton intention. Mais globalement, tu as intérêt à te poser un maximum de questions qui commencent par pourquoi. Dans un récit ou un roman, par exemple, bien tu pourrais te demander pourquoi le personnage secondaire est moins présent tout à coup. Pourquoi il y a une longue description à tel endroit. Pourquoi l'auteur ou l'autrice a décidé de diviser son roman de telle ou telle façon. Pourquoi tu te sens comme mal à l'aise devant un passage en particulier. Pourquoi tel mot est répété sans arrêt. Pourquoi? Pourquoi? Je vais me demander pourquoi. Parce que les pourquoi te donnent la réponse que tu veux pour comprendre. Parce que. Parce que quelque chose. Il y a plusieurs recherches, en fait, sur les processus mentaux qui sont mobilisés en lecture qui concluent que les liens causaux de cause à effet, les pourquoi, parce que, c'est particulièrement des liens efficaces pour soutenir notre compréhension en lecture. Finalement, j'ai plein d'options. Fait que, ici, je me demandais pourquoi il y a plein de blancs qui paragrapent et pourquoi ils se répètent tout le temps. Bien, je ne sais pas, je ne l'ai pas lu ton texte, mais penses-tu que ça a un rapport avec l'histoire? Bien, le gars, il se répète. Il est sur un bateau en train de couler. Pourquoi? Parce que... C'est peut-être parce qu'il panique. Oui, c'est ça, je comprends, là. L'auteur, il a fait exprès? Bien, c'est probable, oui. OK, mais là, ça va être long si je dois faire ça pendant que je lis un roman de 600 pages. Ah ouais, mais là, c'est vrai. Mais tu peux te laisser quelques notes au début de chaque chapitre. Je ne peux pas écrire dedans, c'est un livre de la bibliothèque. Bien, tu pourrais peut-être ajouter un petit papier, tu vois, comme moi je l'ai fait ici. Oui, OK. Donc, un résumé de chapitre. Bien, pas obligé d'être un résumé complet, juste quelques mots ou ce qui est vraiment spécial dans tel chapitre ou telle section. OK. Mais dans ce livre-là, il y a beaucoup de subdivisions entre les chapitres. C'est dur de donner un mot-clé pour tout le chapitre. T'es-tu demandé pourquoi? Non, mais je vais le faire. Je ferais quoi alors pour mes mots? Bien, tu pourrais mettre ton papier à l'endroit où tu remarques quelque chose de particulier. Tu sais, l'exemple que je te donnais tantôt, pour un cours que je donne, j'avais repéré un passage qui était riche en figures de style. Fait que je me suis marqué la page, mais pas de notes, rien, juste le papier au bon endroit. Ah, oui! Je fais ça quand j'ai une section à lire dans un manuel à l'école. Ça m'amène à l'autre question dont je voulais te parler. Le genre de texte que tu lis puis l'intention avec laquelle tu lis. Pourquoi tu le lis? Dans ce cas-ci, c'est vraiment pour une discussion dans mon cours de français. Mais le plus souvent, c'est des longs textes, des extraits de documents historiques, des chapitres de livres dans d'autres matières, des choses comme ça. OK. Fait que tout ça, dans le fond, c'est lire avec l'intention d'apprendre dans un contexte scolaire imposé. Oui. Pas mal imposé. Mais souvent, ça m'intéresse aussi. Bien oui, je comprends. Dans les deux cas, en fait, on s'entend que c'est pour apprendre quand même. Alors, avant de commencer à lire, bien peut-être que tu peux garder en tête les éléments que tu es censé apprendre avec ta lecture. Souvent, la personne en charge du cours va te les pointer. Tu peux aussi faire des pauses régulièrement, te demander « qu'est-ce que je cherche? Qu'est-ce que je suis supposé apprendre avec ça? Comment c'est lié avec ce que je connais déjà ou ce qu'on a vu en classe? » OK. Puis ces questions-là, je les note dans la marge? Oui, sur toutes les réponses. Tu peux indiquer des hypothèses aussi. Tu peux donc faire ça si tu as du mal à rester concentré, mais souvent, juste d'y penser à ce que tu cherches, à ce que tu es supposé apprendre, ça te garde actif, ça te garde concentré dans ta lecture. Tu peux penser aux commentaires, aux petits dessins, aux symboles dans la marge, comme si tu ajoutais dans le fond des emojis dans une suite de texto. Tu fais un peu pareil, mais au fil du texte imprimé. C'est donc bien drôle. Parlant d'emoji, comment je fais pour en noter quand je lis sur mon cell ou sur mon ordi? Oh! Encore là, c'est une question courte qui demande une longue réponse. Mais en gros, ça dépend encore du genre de fichier. Si c'est un document de texte dans Word ou Google Docs, tu peux d'habitude utiliser le mode révision ou suggestion pour te laisser des commentaires dans la marge, surligner comme tu le sais. Si c'est un PDF, il y a des outils dans Adobe Reader pour surligner, laisser des notes. Si c'est sur le Web, là, il faut souvent ajouter une extension à ton navigateur. Ça te permet d'ajouter une espèce de feuille transparente par-dessus ta page Web. Par contre, la plupart des extensions que je connais sont en anglais. Bien, ça, pour moi, je peux trouver un problème. Ah, super! Bien, quand on parle plus qu'une langue, ça ouvre nos horizons puis ça donne accès à un paquet de lectures qu'on ne pourrait pas comprendre autrement. OK. Avez-vous des noms d'autres applications précises à me suggérer? C'est parfois une application, parfois une extension ajoutée. Il y aurait Digo, Hypothesis dans Chrome, ReadyWrite pour Google, Scribble, mais ça, c'est en date d'aujourd'hui. Il faut faire des recherches régulièrement parce que les développements sont rapides. Juste en un an, il y a plusieurs nouvelles fonctions vraiment intéressantes qui sont apparues puis j'arrête pas d'en découvrir. Puis tout ça, c'est gratuit? En général, il faut payer un abonnement à la version pro, mais la version de base, c'est amplement suffisant puis c'est gratuit, mais il faut te créer un compte. Puis quand tu crées un compte, tu payes en quelque sorte en partageant ton adresse courriel. Oui, je sais. Nos données valent pas mal cher pour une entreprise privée qui veut nous envoyer de la pub. Bon, je pense que ça répond à mes questions de départ. Il y a des choses que vous avez dites que je m'étais déjà fait dire par une de mes amies, sauf qu'elle, je crois qu'elle parlait d'une voix de conversation. Ah, tu connais la voix de conversation? Je suis impressionnée. Oui, ton amie a tout à fait raison. En fait, activer ta voix de conversation, dans le fond, c'est l'idée d'échanger dans ta tête avec le texte comme si tu avais accès à l'auteur ou à l'autrice pour lui poser directement les questions pendant ta lecture. Ça aide souvent à rester concentré puis à mieux comprendre ce que tu lis. OK. Donc, si je résume, là, pour l'annotation à main, j'annote pour moi, pour rester concentré puis comprendre puis pas pour un examen. Très important. Puis pour te rappeler certains éléments. C'est normal d'en oublier. C'est normal aussi de vouloir se garder des traces. OK, oui. Annoter avec un crayon est plus important que de surligner plein d'affaires. Oui, laisse faire le coloriage. Puis à quoi tu vas porter attention? Les pistes d'annotation qui me sont données peuvent aider, mais surtout les questions en pourquoi vont m'aider. Exact. Puis tout ce que t'ajoutes avec ton crayon compte beaucoup plus. Les symboles, les commentaires, les parallèles avec ta vie, les hypothèses, les questions que tu te poses. Oui, ça me fait penser au familier que je peux faire avec ma vie puis mes connaissances générales. Mais aussi avec le texte qui vient avant ce que je suis en train de lire. Oui, puis ce que tu anticipes aussi. Tu peux essayer de deviner ce qui s'en vient. Puis toutes les annotations vont dépendre de ce que je lis. Par exemple, un texte littéraire ou un chapitre de livre à étudier. Un texte imprimé ou une page web sur mon CEL ou sur mon ordre. Voilà. Selon le genre de texte puis le support. Bien, merci beaucoup. Ça m'a fait plaisir. N'hésite pas à me recontacter si tu as d'autres questions. Parfait. Merci. Bye. Bye. Bye bye.